Voici une histoire à tiroir qui commence par une agression à coup de couteau et qui se termine par un meurtre, celui d'Annick Lamarck dans les Landes en 2009. C'est une histoire dont le petit moteur est assez étonnant. Le meurtrier tue Annick pour lui prendre sa voiture et aller rejoindre l'amour de sa vie. Pour le débrief tout à l'heure, l'avocat de la partie civile dans ce dossier, Maître Alain Fouquet. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebrasse. Europe 1, Christophe Ondelat. C'est l'histoire d'un homme qui a un rencard. Un rencard avec une gonzesse qu'il a levée sur internet. Une réunionnaise, Marie. D'après sa photo, elle est super sexy. Alors cet après-midi de décembre 2009, quand cet homme qui s'appelle François Garcia sort de chez lui à Albi dans le Tarn pour la rencontrer enfin, je peux vous dire qu'il a des étoiles dans la tête. Il monte dans sa voiture, il démarre, il fait quelques centaines de mètres. Qu'est-ce qui se passe ? Sa voiture a un truc qui cloche un problème de direction, manifestement. Alors ce gars, il descend, il fait le tour de la voiture. Oh putain de bordel de merde ! L'une de ses roues arrière est crevée. Il va arriver en retard à son rencard. Faut se dépêcher. Alors il sort le cri. Il commence par dévisser les boulons. Moi, j'en profite pour vous le dire. Faut d'abord dévisser les boulons avant de monter la voiture. Fin de la parenthèse. Et là, un type arrive. Je peux vous donner un coup de main, si vous voulez, pour changer la roue ? Non, merci, ça sera pas utile. Je vais me débrouiller tout seul. Mais le type ne s'en va pas. Il reste là, pas loin, à rôder, à l'observer. François Garcia se dit « Qu'est-ce qu'il me veut, celui-là ? » Et là, d'un coup, l'autre se jette sur lui et tchac ! Il lui assène un coup de couteau dans le dos. Le sang se met à couler. « Non mais ça va pas, non ? » Et là, ni une, ni deux, François Garcia lui balance en retour deux grands coups de pied dans le thorax. Bim ! Bam ! L'autre tombe à terre. Une lutte s'engage. Et là, l'autre lui assène deux coups de couteau de plus. Tchac ! Tchac ! Et puis il s'en va en hurlant. « Tu vas crever, connard ! Tu vas crever ! » Et là, il s'assoit dans la voiture de François Garcia et il se casse « C'est un mec ! » Et Garcia, lui, il pisse le sang, il se voit mourir. Il aperçoit une pharmacie au loin. Il est très faible. Il y va à petits pas. K1, K1. Il arrive à la pharmacie. La porte coulissante s'ouvre et il s'écroule au sol. « Au secours ! Au secours ! Venez m'aider ! » Le pharmacien commence à lui prodiguer les premiers secours. Mais la blessure est sérieuse. Il saigne beaucoup. Il finit par appeler les pompiers et la police. Les pompiers arrivent en premier. Ils placent François Garcia sur un brancard. Il a juste le temps de leur dire « S'il vous plaît, vous pouvez appeler la femme avec laquelle j'avais rendez-vous ? » Voilà son numéro de lui que j'ai eu un accident. Heureusement, la plaie dans le dos n'est pas trop grave. Les pompiers sont en train de le charger dans leur VSAB quand arrivent les flics. « Bonjour, monsieur. Dites avant de partir pour l'hôpital, vous pouvez nous dire brièvement ce qui vous est arrivé. J'ai crevé, j'étais en train de changer mon pneu. Il est arrivé, il m'a donné un coup de couteau et après deux autres coups. Et vous le connaissez cet homme ? Un homme, pas du tout. Je ne l'ai jamais vu. » Ça serait donc un acte totalement gratuit ? Un fou ? Un fou en liberté ? Ou alors c'est un règlement de compte ? C'est possible, ça ? Une histoire de drogue, de banditisme ? Les flics interrogent leurs fichiers. On n'a strictement rien sur ce gars-là. Rien du tout. Du coup, les flics vont le voir à l'hôpital. « Dites, monsieur, ça ne va pas être long. Vous pouvez nous le décrire, votre agresseur ? Vous pourriez nous aider à réaliser un portrait robot, vous pensez ? Je peux vous dire qu'il était maigre, mais j'ai à peine vu son visage. Il avait le col de son blouson relevé et un bonnet enfoncé sur la tête. Aucun détail physique que vous pourriez nous donner ? Si. Il avait les yeux clairs. Autant vous dire que les policiers sont circonspects. Est-ce que le type a fait ça ? Trois coups de couteau ? Juste pour voler la voiture ? Mais alors, pourquoi est-ce qu'il lui a dit « Tu vas crever, connard ? » En attendant d'y voir plus clair, une information est ouverte pour tentative de meurtre. Les policiers, évidemment, retournent sur les lieux, au bord de la route. Ils cherchent des indices. Et là, un jeune homme arrive et il vient les voir. « Bonjour, monsieur. Voilà, je suis le fils de Marie, la femme avec laquelle François Garcia avait rendez-vous. Je suis venu parce que ma mère m'a dit ce qui s'était passé. Je voulais voir où c'était. » Et là, le gamin leur fait une sacrée révélation qui ouvre une sacrée piste. Le type qui l'a agressé, là, je ne sais pas, mais je me dis que peut-être ça pourrait être l'ex-compagnon de ma mère. Il n'accepte pas trop la séparation. C'est intéressant, ça, monsieur. Il s'appelle comment, l'ex-compagnon de votre mère ? Il s'appelle Fabien. Fabien Tellier. En voilà une piste, qu'elle est intéressante. D'autant que le gamin dans la foulée raconte une scène survenue quelques semaines plus tôt. Pour vous dire à quel point il n'acceptait pas la séparation avec ma mère, il y a quelques semaines, il s'est carrément enfoncé un couteau dans le ventre, devant elle, devant ma mère et devant ses enfants. Si on suit cette piste, ça serait donc un crime passionnel. Un crime dont le moteur serait la jalousie. En tout cas, les policiers prennent cette piste très au sérieux. Et le soir même, ils convoquent la fameuse Marie pour l'interroger. Votre fils, madame, nous dit que vous aviez des problèmes avec un ex-compagnon, un certain Fabien Tellier. Vous confirmez ? C'est vrai que j'ai vécu avec lui quelques mois, et que depuis que je lui ai dit que je voulais le quitter, c'est pas facile. C'était quand ça ? Il y a deux mois, je lui ai dit que je ne voulais plus vivre avec lui, et depuis il ne supporte pas. Il m'espionne, il me recèle au téléphone, il est même venu planter des roses dans mon jardin pour prouver qu'il m'aimait. Et il fait quoi ce Fabien Tellier dans la vie ? Il est chauffeur-livreur. Et il habite où ? Il n'habite pas du tout dans la région, il habite à Souston, dans les Lentes. Et là, la jolie Marie leur remet une photo de l'oiseau, une photo que les policiers vont tout de suite montrer à François Garcia à l'hôpital. Vous pouvez regarder ce cliché, monsieur, s'il vous plaît ? Allez-y, allez-y, prenez votre temps. Est-ce que c'est l'homme qui vous a agressé ? Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Ça peut être lui, mais je ne suis pas sûr. Il lui ressemble, mais est-ce que c'est lui ? Je ne peux pas vous dire. Mais les policiers ne lâchent pas la piste. Ils demandent à l'opérateur téléphonique de Tellier de leur transmettre la fadette de son téléphone portable. Les appels qu'il a passés, ce qu'il a reçu, et surtout le bornage de son téléphone le jour de l'agression. Hop, 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 c'est lui, les gars, c'est lui. Il a fait la route entre Souston et Albi la veille de l'agression. Et mieux que ça, à l'heure de l'agression, il était bien dans le quartier Campo à Albi. Si c'est lui, ça n'est plus une tentative de meurtre. On est dans une tentative d'assassinat. L'histoire d'un type qui a fait 350 kilomètres pour désinguer le nouveau chéri de son ex. Enfin, le nouveau chéri, nous n'allons pas trop vite, ils ne s'étaient même pas rencontrés. Ils étaient sur le point de se voir pour la première fois. Ça mérite trois coups de couteau, ça. Toujours grâce au bornage du portable, les policiers savent aussi que depuis l'agression, Tellier est rentré chez lui dans les Landes. Et il y est toujours. Eh bien, il n'y a plus qu'à aller le cueillir. Trois policiers prennent immédiatement la route de Souston. Arrivé sur place, ils vont tout droit jusqu'à la résidence où il habite. Une grosse résidence de plusieurs immeubles. Et à peine arrivé, il le voit. Dehors, dans une allée. Un type qui lui ressemble en tout cas. Monsieur Tellier ! Monsieur Tellier ! Le type se retourne. Il voit les policiers. Et là, il attrape un objet dans sa poche. Il le balance dans les buissons. Ni une ni deux. Les policiers le neutralisent. Ils le menottent. Et ils vont voir tout de suite ce qu'il a jeté. C'est un jeu de clé de voiture, les gars. Des clés BMW. Ok, fouillez-le. Et dans sa poche, il trouve la carte grise d'une BMW. Et une attestation d'assurance au nom de Madame Annick Lamarck. « Pourquoi est-ce que vous avez des clés d'une voiture qui ne vous appartiennent pas, monsieur ? » « C'est la voiture d'une amie. Elle est en vacances au Maroc. Et elle me l'a prêtée, quoi. » Dans la foulée, les policiers l'emmènent chez lui pour une perquisition. Rien à dire. Et ensuite, ils cherchent la voiture, la BMW. Elle ne doit pas être garée bien loin. Tiens ! D'ailleurs, la voilà, garée est là. Alors maintenant, qui est cette Annick Lamarck ? Est-elle vraiment une de ses amies ? Elle n'habite pas loin, à quelques kilomètres de Souston, à Angresse, rue des Châtaigniers. Les policiers s'y rendent immédiatement. Ils arrivent devant une maison, au volet fermé. Personne à l'intérieur. Bon, ils ont plusieurs gens à faire. Il faut interroger ce Fabien Tellier. Alors, ils le ramènent à Albi et ils attaquent son interrogatoire à 3h du matin. Il est là, dans la pénombre de ce bureau de police. Il a l'air ratatiné, épuisé. Et comme en plus c'est un picoleur, il est manifestement en manque. Les policiers tentent de le mettre en confiance. Ils lui parlent de tout, de rien, pour le chauffer, quoi. Mais quand il veut bien répondre, on ne comprend pas grand-chose à ce qu'il dit. Et puis d'un coup, d'un coup, il craque. C'est moi que j'ai attaqué l'autre à coups de couteau. François Garcia, là. C'est moi. Mais je n'ai pas voulu le tuer. Je voulais juste lui faire peur pour qu'il arrête de tourner autour de ma femme. Mais ça n'est pas votre femme, monsieur. D'accord, mais je l'aime. Je l'aime comme un fou. C'est avec elle que je veux faire ma vie, avec elle et pas avec une autre. Il n'a pas le droit de me la prendre. Depuis quand la connaissez-vous, cette femme ? Je dirais... Dis-moi. Je venais de divorcer. Ce n'était pas facile. On a six enfants. Et puis j'avais perdu mon travail. J'étais au chômage. Je buvais pas mal. Bref, ça n'allait pas bien. Je dirais que j'étais en dépression. Pour vous dire, la journée... Je n'ouvrais même pas les volets. Et alors je suis allé sur Internet, vous voyez... Tous les jours. Et c'est là qu'il tombe sur la jolie Marie. Une bêtise réunionnaise aux yeux très clairs. Et il se voit pour la première fois un jour de la Saint-Valentin. Il se dit, c'est un signe. Le signe de l'amour pour toujours. Et rigolote avec ça. Qui aime bien sortir, qui aime bien danser, chanter dans les karaokés. Bref, la femme de sa vie. La première fois que je l'ai vue, ça a été comme un coup de foudre. Elle a illuminé ma vie. Pour moi, ça a tout changé. Je revivais. Et c'est là que vous avez quitté les Landes. Et bien oui, je suis allé m'installer à Albi avec elle. On a pris une petite maison en location. On était bien, quoi. Et en plus, j'ai retrouvé du travail. Du coup, c'est moi qui payais tout. Le loyer, l'électricité, tout, quoi. Et elle, elle ne payait rien. Et puis un jour, en novembre dernier, elle m'a dit, c'est fini. Ça a été, vous voyez, comme un coup de massue. Mieux que ça. Elle m'a dit de rentrer à Soustan. Elle a carrément changé le bail avec le propriétaire. Elle a tout mis à son nom. Sans rien me demander. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Et donc, il est rentré à Soustan. La queue entre les jambes. C'est le cas de le dire. Sachant qu'ensuite, il raconte qu'elle le rappelle juste pour tirer un coup. Et lui, il y va. C'est-à-dire qu'il fait 350 kilomètres, 700 kilomètres aller-retour, juste pour tirer sa crampe. Et c'est là qu'elle a trouvé ce type-là sur Internet, François Garcien. Et elle m'a dit qu'elle voulait refaire sa vie avec lui. Ça m'a rendu fou. Fou. Il raconte que quand il l'a appris, il a voulu aller à Albi tout de suite. Mais que sa voiture a lâché. Il a perdu une roue. Alors il a volé une voiture. C'est vous dire s'il était fou. Une voiture anglaise avec le volant à droite. Et là, sur la route d'Albi, il s'est mis dans le décor. La guigne. Et c'est à ce moment-là que j'ai demandé à ma copine Annick, Annick Lamarck, de me prêter sa voiture. C'est la BMW dont vous avez trouvé les clés. Mais comment a-t-il identifié le nouvel amant de sa chérie ? Mystère, hein ? Là-dessus, il n'a rien à dire. On peut imaginer qu'il est planqué devant l'appartement de sa mari, que l'ayant repéré, il lui a crevé les pneus, et que l'autre, du coup, a dû s'arrêter sur le bas-côté, et qu'à ce moment-là, « Ah, tchac, tchac, tchac ! » Il l'a poignardé. Mais, M. Tellier, vous aviez prévu de le poignarder, M. Garcien ? Non, pas du tout. Je ne savais pas ce que j'allais faire. Je ne savais pas si je devais lui parler ou quoi. J'avais les boules, quoi. Et puis, comme j'avais le couteau dans ma poche, j'ai voulu lui donner une leçon. Je ne voulais pas en arriver là. Je ne voulais pas le tuer. C'est bon, Coco. On a compris ton petit jeu. Tu fais parfaitement la différence entre des violences volontaires avec arme, une tentative de meurtre, et encore pire, une tentative d'assassinat. Tu cherches à minimiser ton rôle au maximum. L'enquête devra faire le tri. En attendant, c'est bien pour une tentative d'assassinat qu'il est mis en examen. Et là, vous vous dites, « Mais qu'est-ce qu'il nous fait, Andelat, aujourd'hui ? Il n'a rien de plus à nous raconter qu'une tentative de meurtre ? Un type qui a failli mourir, mais qui n'est pas mort ? Il est devenu zinzin. Ou alors, il n'a plus de crime à raconter. Il a fait le tour, c'est fini. Il fait les fonds de tiroirs. Bientôt, il va être réduit à nous raconter des chiens écrasés. Minute, papillon, minute. C'est pas fini. C'est pas fini. Il n'y a pas un truc qui vous chagrine à ce stade, commissaire moulin de sous-préfecture ? Le chagrin d'amour, l'envie de se venger, ok. Pourquoi pas ? Ça peut se comprendre. Mais alors, quand les flics vont l'arrêter chez lui dans les Landes à Souston, pourquoi est-ce que dès qu'il les voit, Tellier jette-t-il les clés de la BM de sa copine Annick qu'il a lui apprêtée dans un buisson ? En Grèce, dans les Landes, il se trouve qu'une amie de cette Annick, Corinne, est un peu inquiète. Ça fait plus d'une semaine qu'elle n'a pas de nouvelles de sa copine. Elle est passée plusieurs fois devant chez elle. Les volets sont fermés. Et sa voiture, sa BM, n'est pas là. Alors elle finit par aller en toucher un mot au gendarme. Et alors, si vous voulez bien aller voir chez elle, j'ai un double des clés. Si vous voulez, je vous les donne. Le samedi 12 décembre 2009, en début d'après-midi, les gendarmes pénètrent chez Annick Lamarck à Angresse dans les Landes. Oh, dis donc ! Tu sens l'honneur ? Et il trouva Annick Lamarck, morte dans son salon. Regarde les traces sur sa boitrine. Il a été tué à coups de couteau. Neuf coups de couteau. Majoritairement dans le dos. Dont un coup si violent qui lui a brisé une côte. Un massacre. Voyons ce qu'en dit le légiste. Alors, je dirais que la mort remonte au 7 décembre, c'est-à-dire il y a 5 jours. Longueur de l'arme utilisée, docteur ? Un couteau. Un couteau avec une lame de 15 à 20 centimètres. Elle s'est défendue, docteur ? Non, non, a priori, je ne vois strictement aucune marque de défense. Donc, hypothèse, elle connaissait son meurtrier. Elle ne s'est pas méfiée, il l'a attaqué par surprise. Hypothèse confirmée par la présence de deux bouteilles de bière sur la table basse. Sur la scène de crime, on ne trouve ni empreinte digitale, ni ADN. Le tueur a manifestement fait le ménage. Il a aussi fermé les volets lui-même et débranché le téléphone. Et assez vite, les gendarmes pensent à Fabien Tellier. Parce que je vous ai expliqué qu'à Albi, ce sont des policiers qui enquêtent sur l'agression de François Garcia. Et quand ils sont venus dans les Landes, en zone gendarmerie pour l'arrêter, ils ont forcément collaboré avec les gendarmes du coin. Et donc, les gendarmes sont au parfum, des clés, de la BM, tout ça. Résultat, ils préviennent illico les flics d'Albi. D'autant que la copine Corinne leur confirme assez vite qu'Annic connaissait Fabien Tellier. Elle était veuve, Annic. Son mari est mort il y a 9 ans. Et c'est vrai qu'elle allait sur les sites internet. Et je pense que c'est là qu'elle a connu Fabien. Il est devenu son amant, enfin. De temps en temps. Et vous ? Vous, vous le connaissez ? Oui. Je l'ai vu 2-3 fois chez Annic. C'est un bel homme. Il est sympathique. Et il aidait à faire quelques travaux dans la maison. J'avoue que j'ai quand même du mal à croire que c'est lui. Le 21 décembre, Fabien Tellier est extrait de sa cellule et il est placé en garde à vue pour la morte d'Annic Lamarck. Vous saviez, monsieur Tellier, que votre amie Lamarcanic, qui vous a soi-disant prêté sa BMW, était morte ? Oui. Je le savais. Et comment le saviez-vous ? Je suis allé chez elle. Elle n'allait pas bien du tout. Alors j'ai essayé de la consoler. Et puis à un moment, elle s'est levée. Elle est allée dans la cuisine. Elle a pris un couteau. Et elle s'est donné plusieurs coups de couteau. Et moi, quand je m'en suis aperçu, elle m'a dit « Fabien, Fabien, achève-moi, je t'en supplie. » Et j'ai fait comme elle a dit. Je lui ai donné un dernier coup de couteau dans le dos. Oh là là ! Il fallait la sortir, celle-là. Quel mytho ! Les gendarmes lui font remarquer que son histoire ne tient pas debout. Et il finit par en convenir. Bon. D'accord, c'est moi. C'est moi qui l'ai tué. Ce jour-là, je voulais absolument aller à Albi pour retrouver Marie. Je voulais qu'elle me prête sa BMW. Alors elle m'a invité à boire une bière. J'ai commencé à lui raconter que j'étais tombé en panne, que j'avais absolument besoin qu'elle me prête sa voiture parce que je devais absolument me rendre à Albi pour voir Marie. Parce qu'elle est la femme de ma vie. Mais elle n'a pas voulu. Elle m'a tendu un billet de 50 euros. Elle m'a dit d'y aller en train. Mais moi, ça m'a fait comme un flash parce que Marie aussi, quand elle m'a quitté, elle m'a proposé de l'argent pour que je rentre chez moi en train. Et donc, je me suis mis à trembler. Je suis allé dans la cuisine. J'ai pris un couteau, je l'ai caché derrière mon dos. Et puis, je suis revenu au salon. Je l'ai frappé à plusieurs reprises. Combien de fois ? Je ne me souviens plus. Et après, j'ai pris les clés, les papiers de la voiture. J'ai fermé les volets. Et je suis parti. C'est dingue ! Il aurait donc tué sa copine Annick uniquement par amour pour sa Marie. Une dinguerie absolue. Le procès de Fabien Tellier s'ouvre le 2 avril 2012 devant la cour d'assises de Mont-de-Marsan. Il est jugé pour meurtre et tentative d'assassinat. Et ce qui est assez troublant, c'est que le premier jour, des tas de gens viennent dire que c'était un mec sympa. Il était très gentil. Et travailleur, vous savez. Vous auriez imaginé qu'il puisse tuer ? Ah non, non. Absolument pas. Et lui raconte à nouveau qu'elle a été le déclic du meurtre. On a discuté. On a discuté. Je lui ai demandé plusieurs fois sa voiture. Elle a refusé. Je n'arrivais pas à me faire entendre. Elle était dans ses problèmes à elle. Et ce refus, c'était trop, quoi. C'était trop. Et tout ça uniquement par amour pour sa mari. L'un des gendarmes qui a mené l'enquête vient à la barre. L'accusé n'était peut-être pas tout à fait déconnecté de la réalité. Avant de partir au volant de la BMW, il verrouille la maison. Il est choqué, mais pas assez pour oublier de fermer les volets, d'éteindre la lumière, de prendre le portable de sa victime. Alors, c'est peut-être un amateur. Mais c'est un amateur réfléchi. On peut même se demander si ce n'est pas un calculateur. Elle témoigne, bien sûr, cette Marie, par visioconférence. Et un juré lui demande « Qu'est-ce qu'a représenté pour vous, Fabien Tellier ? Vous l'aimiez ? » Je... Je ne sais pas. L'expert psychiatre qui a été amené à l'examiner vient à la barre. Il donne l'impression de ne pas assumer ses responsabilités. Il présente ce que l'on appelle un « floum nésique ». Soit c'est une attitude stratégique, utilitaire, comme on dit, qui l'amène à ne pas évoquer ses motivations réelles. Soit il s'agit d'un problème émotionnel qui l'amènerait à refouler une partie de la réalité hors de sa conscience. Car cette réalité, évidemment, est difficile à accepter. L'avocat de la famille Lamarck, maître Fouquet, se lève. « Monsieur Tellier, le visage de Mme Lamarck, vous l'avez gravé à la pointe d'un couteau sur une tombe où on peut lire « Annick Lamarck, 51 ans, est morte parce qu'elle n'a pas voulu donner ses clés de la BMW ». Eh bien, non, on ne peut pas y croire. Et face à l'absence d'explication, on se dit que peut-être, ces faits se sont passés d'une manière moins psychologique que vous ne l'expliquez doctement. L'avocat général réclame 25 ans et arrive la plaidoirie de l'avocat de Tellier, maître de Cône. Marie, il l'aime avant même de l'avoir. Il se lance dans cet amour qu'il a prédécidé. Il l'a prise comme une drogue. Une drogue qui est devenue très vénéneuse. Fabien Tellier est finalement condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Il ne fait pas appel. Et je viens de tenter une imitation de vous, maître Alain Fouquet, qui est avocat partie civile dans ce dossier. Alors vous êtes du barreau d'Angers parce que les sœurs, je crois, de la victime à Nique Lamarck habitent dans votre région. C'est ça ? Tout à fait. Tout à fait, effectivement. Vous plaidez avec emphase comme je l'ai fait ou plus discrètement ? Écoutez, vous allez me pardonner Christophe Oondelette, mais je suis toujours fasciné par le talent de compteur que vous avez. Je me dis, putain, mais si j'avais ce talent-là aux assises... Pour plaider ? Ce n'est pas 25, ce n'est pas 20 qui l'aurait pris ses 30. Enfin bon, ce n'est pas le but non plus du talent oratoire. Mais vous le racontez magnifiquement. Et je dois dire que lorsque vous m'avez cité, je me suis dit, ah, si seulement j'avais été beau comme ça. Non, c'était très intéressant. Ça m'a replongé dans cette histoire effroyable. Alors 20 ans, est-ce que c'est un verdict qui d'abord vous a convenu à vous et qui a convenu à vos clients ? C'est un verdict mesuré, un verdict de bienveillance. Voilà ce que j'en dirais. mes deux clientes qui étaient les sœurs d'Annick Lamarck ont recherché surtout dans ce procès la reconnaissance de leur qualité de victime, n'est-ce pas, leur situation de victime, mais également la possibilité de savoir ce qui s'était passé. Ce qui les a déçus, c'est le comportement de l'accusé. Quant à la peine, ces deux femmes ont suffisamment de sagesse et d'expérience de la vie pour ne pas attendre 20 ans, 25 ans, etc. ça ne leur disait pas grand-chose. Elles ont été déçues surtout par le comportement de Fabien Tellier. Et il a encouré 30 ans, est-ce que 20 ans, ça n'est pas au fond la preuve qu'il a partiellement réussi à convaincre les jurés que son crime était passionnel ? Complètement. J'adhère à cette analyse et je respecte naturellement cette conviction des jurés. Il faut bien reconnaître que deux facteurs ont joué pour dire les choses simplement. d'abord, cette personnalité de pleurnichoux qui est celle de Fabien Tellier, il a ce don extraordinaire, en général, les pleurnichoux, ça énerve, surtout quand ils font plein de bêtises et qu'ils viennent pleurnicher. Lui, c'est un pleurnichoux qui suscite la sympathie. Ne me demandez pas d'expliquer comment il fait, mais c'est ainsi. Même la vôtre ? Non. Non, non. Mais quelque part, je dois reconnaître qu'il a cette façon. Vous l'avez parfaitement d'ailleurs imité. Il se donne des coups de couteau tellement il est malheureux, mais il n'en meurt pas. Mais lui, il va donner neuf coups de couteau à Mme Lamarck et elle, elle va en mourir, voyez-vous. Il a toujours une façon, mais il va insister sur les coups de couteau qu'il s'est donnés lui-même. Et puis alors, le deuxième facteur, c'est cette jeune femme que vous appelez Marie. On ne donne pas son nom. J'ai fait le choix de ne pas donner son nom parce que je limite les noms que je donne aux indispensables acteurs du crime. C'est bien. Mais du reste, moi j'ai pensé beaucoup à la chanson de Johnny Hallyday, vous savez, qui est... Oh Marie, si tu savais... Si tu savais, voilà, le mal que tu m'as fait. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que cette femme, on a eu beaucoup de mal à l'entendre, vous l'avez rappelé, il a fallu l'interpeller, on l'a eu en visioconférence. Et véritablement, je vous assure, mais alors pour le coup, même moi, je me suis dit, mais c'est pas possible une femme comme ça, c'est pas votre vie, c'est votre ville, c'est votre pays, c'est tout, qui part en l'air, quoi. Parce que c'est une hystérique totale. Ah. Et elle a bouleversé la cour. Toute la cour a dit, mais ce pauvre Tellier, c'est pas possible. On comprend comment il est pu... Pour cette fille. Ah oui. Puis surtout qu'elle lui est complètement retournée la tête. Je pense que ce sont là les deux facteurs, la personnalité, la capacité qu'il a de susciter de l'empathie, et de faire oublier ce qu'il a fait de mal, pour présenter tout le malheur qui est le sien. C'est un égocentré. Et puis, le témoignage de cette femme, qui plus est médiatisée, c'était un témoignage à la télé. On était encore dans le virtuel. Voyez-vous ? Et il est évident que si elle avait été présente à l'audience, Marie, les choses ne seraient sans doute pas passées de la même façon. Oui, c'est-à-dire qu'elle aurait sans doute été un peu secouée par les avocats de la défense, par exemple. Alors, par les avocats de la défense et par les avocats des participants. Et le président. Et l'avocat général. Et par le président, naturellement. Là, quelque part, elle a réussi, comment dire, à médiatiser son témoignage. Elle était loin. Elle était à Castres. Elle était dans une salle. Elle n'était pas dans la salle d'assises. Il ne pesait pas sur elle toute cette pression, toute cette émotion des assises. De sorte que, finalement, il est ressorti de son témoignage et qu'on pouvait comprendre que Fabien Tellier était complètement plongé dans le plus grand désarroi par cette femme. Est-ce que vous croyez, est-ce qu'on peut croire que le seul mobile du meurtre est de prendre la voiture d'Anique Lamarck ? Ben, c'est incroyable. Mais oui. C'est incroyable. Et, effectivement, on ne peut trouver d'explication à cela que dans une psychologie pervertie, égocentrée. on a évoqué le crime passionnel. Vous en avez parlé. Ça a été évoqué magnifiquement par mon confrère Decaune. Pour moi, j'avais dit que ça sentait la naphtaline, parce que ça fait quand même un certain temps, même à l'époque, plaider le crime passionnel, je crois que ça passerait plus. Ça passerait plus parce que, tout simplement, ça ne correspond à rien en psychologie ou en psychiatrie. Decaune dit quelque chose d'intéressant. Je le signale au passage. Laurent Decaune est un excellent avocat. Absolument. Il dit Marie, il l'aime avant de l'avoir, il se lance dans cet amour qu'il a prédécidé, il l'a prise comme une drogue qui est devenue très vénéneuse. Il a raison. Oui, il a raison et je dirais que la question, c'est de savoir qui est toxique, qui est le plus toxique. Marie, elle vivait sa vie, vous l'avez dit, elle dansait, elle chantait, etc. Et elle allait sur les réseaux. Et elle vivait sur les réseaux. Alors que, avec Telly, on a quelqu'un d'extrêmement toxique. Ce n'est pas Marie qui est le venin. Marie, elle vit sa vie et puis voilà, au bout d'un certain temps, elle est saoulée par ce type et elle lui dit, comme elle a dû le dire, j'imagine, je respecte évidemment la vertu de Marie, mais elle a dû le dire à un certain nombre de gens et j'imagine, c'est en tout cas comme ça qu'on a perçu des choses. Mais elle ne sait pas qu'elle est tombée sur quelqu'un de tout à fait toxique, tout à fait capable de venir dire à une femme qui est son amie, qui est sa confidente, qui a perdu elle-même son époux un an auparavant, qui a écouté, raconté son histoire, combien il était malheureux d'avoir de la séparation de sa propre compagne ou épouse. Donc il a cette confidente, il vient la voir. Alors imaginez, Christophe Ondelat, il vient la voir pour lui demander sa voiture pour aller voir sa rivale en quelque sorte. Oui, parce que c'était aussi un peu sa maîtresse, Annick, enfin, c'est des couches aillées. Ils ont été amants. Et donc, avouez que c'est tout de même un peu, c'est fort de café, c'est violent quand même. Et alors, plutôt que de le renvoyer et de le mettre à la porte, elle lui offre de l'argent pour prendre le train en disant, écoute, je sais que t'es un peu démuni, enfin, j'y étais pas, mais c'est ce qu'il raconte. Et il dit, voilà, ça m'a tellement... Alors, une espèce d'écho parce que Marie, elle-même, m'a proposé de l'argent quand je suis parti. Non, je pense qu'on a affaire à quelqu'un. Moi, c'est l'explication que je me suis donnée. Je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychologue, mais quand on est avocat, on est bien obligé de chercher des raisons parce que les gens, ils attendent ça. Mes clientes étaient tout de même dans cette espèce de désespérance. Leur sœur, il y avait une sororité, une force vraiment de relation. Elles étaient totalement dévastées par ce qui est arrivé, de voir leur sœur mourir dans de telles conditions, percées de neuf coups de couteau. Bon, bref. Et en fait, je pense qu'on a l'explication, elle est dans cette toxicité. C'est ça bien. La personnalité vénéneuse, c'est lui qui l'a. Mais ce qui est étonnant, quand même, c'est qu'il n'a aucun passé criminel et d'un coup, ce type qui ne s'est jamais fait remarquer est capable de beaucoup de froideur dans deux crimes, donc la tentative d'assassinat de Garcia, le meurtre d'Annick Lamarck. C'est assez rare, ça, que quelqu'un, donc qui serait un homme sans empathie, donc un psychopathe, se révèle comme ça d'un coup. Vous posez d'excellentes questions. Elles ont été posées, effectivement, ce sont sur ces questions que la Défense a remarquablement fait son travail. Nous avons essayé, de notre côté, d'y répondre. Vous savez, on ne sait pas à quel âge on devient un tueur. En général, ce n'est pas quand on a 5 ans. je pense que cet homme arrivait à un tournant de sa vie, 51 ans de mémoire, parce que là, c'est ça, 51 ans. Bon, voilà. Il arrivait à un tournant de sa vie où vous commencez à faire les comptes. Et c'est comme le jackpot, quoi. Ça tombe ou ça tombe pas. Et je pense que c'est quelqu'un qui, sans doute, a développé à bas bruit une personnalité d'égocentré, de type pour qui autrui est une chose. Marie est une chose et sa chose. Annick est sa chose. Et François est aussi une chose. Et les choses, on se les approprie, on se les garde, on ne supporte pas qu'on en soit privé. Ou alors, quand elles sont des obstacles, on les écarte, comme on écarterait, je ne sais quoi, une chaise, une table qui vous gêne. Voilà. Il est dépressif, quand même. Et je pense que c'est là le nœud de cette affaire, à mon sens. Il est dépressif, tout de même. C'est-à-dire qu'il y a ce contexte-là. Ça peut atténuer sa compréhension, sa vision des choses. C'est un type qui est au fond du trou. Sans vouloir lui trouver des excuses, mais le contexte, c'est ça. C'est qu'il s'est fait larguer. Il s'est fait larguer par cette fille dont il était fou amoureux. Il a 51 balais, donc il pense qu'il n'en retrouvera jamais une aussi jolie. Et il est au fond du trou. Donc, plus rien ne compte. Alors, l'hypothèse que vous faites, c'est vrai qu'il m'est difficile comme avocat de la partition. Oui, j'entends. Nous sommes des subjectifs par nature. L'hypothèse que vous faites, il est vrai, Christophe Ondelat, qu'elle mérite d'être faite. Elle a du reste été faite par les psys. Puisque vous l'avez parfaitement dit tout à l'heure, si vous me permettez de vous donner encore cette éloge, mais les psys ont distingué plusieurs hypothèses sans apporter de réponse définitive. Parfois, vous avez des psychiatres et des psychologues qui disent, bon, là, c'est ça, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est d'ailleurs pas forcément plus vrai. Là, ils avaient tout de même distingué plusieurs hypothèses, mais dont l'une était qu'on avait affaire à un manipulateur, à quelqu'un qui, voilà, n'avait pour autrui aucune espèce de compassion ni même d'égard. c'était une des hypothèses. Alors, c'est toute la force des assises, la puissance de communication qui peut se développer, la façon dont Fabien Tellier a pu s'exprimer et a pu faire valoir des choses comme de la nature de celle que vous venez d'indiquer. C'est vrai, 51 ans, on peut dire qu'il est arrivé à un moment où effectivement un tueur peut se révéler, n'est-ce pas ? Mais on peut aussi dire que cet homme, au fond, qui était dans un trou noir, a vu un soleil qui était mari et que désespéré de ne pas avoir ce soleil, eh bien, il a complètement perdu pied et puis qu'il n'a pas pu avoir la femme de sa vie, alors il est devenu l'homme de la mort d'Anique. Voilà. Je vous remercie infiniment, M. Fouquet. et merci beaucoup. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.ifr de l'histoires de l'histoires – Sous-titrage FR 2021